un beau bonjour à toi cinétechno j'espère que tu vas bien quand je commence mes capsules faut vraiment j'apprenne à arrêter de me frotter les mains c'est comme si c'était ma façon à moi dans ma tête de dire let's go on est capable je suis chez billet cosmos à laval à l'onde saint martin et corbusier pour parler de mon pick of the week c'est une semaine historique cette semaine il se passe quelque chose qui se passe seulement une fois tous les 80 ans et c'est le millième numéro de détective comics alors pour les gens qui sont peut-être un peu moins familier avec le thème détective comics tu vas peut-être être plus familier avec le nom de batman alors batman a fait ses débuts dans détective comics alors ici on a le droit à un recueil je dois te le dire majestueusement bien réalisé que ce soit au niveau de l'écrit ou au niveau de l'art qui est mis de l'avant j'ai énormément apprécié c'est un recueil de plusieurs histoires je n'ai pas tout lu au complet je vais t'avouer j'ai j'ai pris l'opportunité de le feuilleter juste pour pouvoir un petit peu goûter parce que ce numéro là avait à m'offrir et puis je te le dis il ya une quantité astronomique de couverture variante j'ai fait ma sélection j'en ai pris deux alors soit le frank miller variant cover ou le jim lee variant cover et on m'a laissé savoir que c'était le midnight release que on avait droit à partir de minuit de relâcher ses couvertures là avec jim lee au milieu mais comme tu peux voir il ya vraiment plus que juste ces deux couvertures là je crois qu'il y en a 11 chez je ne me trompe avec des différents artistes qui ont prêté la plume pour célébrer le 80e anniversaire de détective comic numéro 1000 je crois que ça vaut la peine de le souligner par la suite écoute c'est une semaine j'ai le droit à extremis numéro 2 on va faire d'erreur qui est probablement un des titres que j'apprécie le plus dans la ligne age of x-men j'en ai déjà parlé de par le passé je trouve un petit peu de difficulté à embarquer je trouve ça lourd à lire j'ai l'impression que ça mène pas à grand chose j'ai quand même 6 7 titres pour promouvoir ce storyline age of x-men c'est difficile pour moi extremis c'est probablement un des meilleurs titres et je veux juste je veux juste retrouver la page où est-ce que j'ai été surpris tantôt je le feuilletais puis je sais pas si tu vois vois-tu ce qui est écrit là je te lis juste pour toi ça va faire je câlisse mon camp et bravo marvel un beau juuron à l'intérieur de ta bd pour souligner que ce sont des francophones ça pouvait pas dire tabouère ou tabarnouche ou non ça prenait un juuron et il est là par la suite j'ai x-force numéro 5 avec un jeune cable d'un monde alternatif ça vient pesant c'est encore plus pesant de le lire c'est pour moi c'est pas le genre de artwork qui m'allume qui me fait vibrer peut-être que l'histoire est vraiment c'est vraiment une histoire classique à la x-men à l'ex force avec un gouvernement qui cherche à maintenir un peuple avec des mutagènes sous l'emprise je te dirais que je commence à me réchauffer un peu à l'histoire ça commence à être intéressant mais à chaque fois à chaque fois le artwork me ralentit c'est pas c'est pas mauvais mais je sais pas j'aime mieux j'aime mieux quand c'est un petit peu plus raffiné par la suite je vais juste te parler d'un preview marvel preview dans une semaine ça commence war of realm war of realm c'est le gros blockbuster crossover que marvel a à nous offrir pour cet été ça va toucher tous les personnages passant de tord à deadpool à spider-man à wolverine je dis ils sont légit tout le fantastic for la couverture c'est vraiment un gros melting pot de personnages alors est ce que vous vous avez l'intention d'embarquer dans cette aventure-là je sais pas combien il y a de titres mais ça va être complètement mongole écoute on a punisher ça n'a plus de fin new agents of atlas venom superior spider-man amazing spider-man ils sont tu sais ça va même toucher champions fait que c'est vraiment un enjeu à grand déploiement qui nous est proposé par marvel c'est aussi une aventure qui va être coûteuse veut veut pas parce que quand tu as 10 12 15 titres pour une période raccourcie mais qui raconte toute la même histoire tu manques un numéro puis malheureusement par moments tu peux manquer un petit peu le fil c'est le genre d'événement que moi j'aime à savoir si je vais le suivre cette fois ci parce que bidou bidou mon minou donc là dessus ça c'est mon pick of the week je retiens encore à remercier nos amis chez belle cosmos de nous prêter les locaux nous donner un petit un petit wink dans les bandes dessinées de cette semaine je te suggère d'aller chercher si t'es pas encore décidé là je te le dis ça va partir vite ça va être mon goût passe une belle journée à bientôt